bonjour et bienvenue au tutoriel donc aujourd'hui en fait on va apprendre à modifier un peu l'apparence notre ftp c'est à dire que par défaut on a quelque chose qui est assez laid c'est à dire dans le style là et on va apprendre en fait à modifier un peu cette apparence en ajoutant un header un footer et aussi en modifiant les images qui sont associés aux dossiers et aux différents fichiers que vous utilisez fréquemment encore apprendre à faire ce genre de de mise en page donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'aspect design css html il faut fournir les fichiers en revanche donc tous les fichiers que je vais utiliser seront fournis sur mon blog donc vous pourrez les télécharger les modifier votre source pour faire vos ftp donc en fait avant de commencer un peu le tutoriel il faut vous expliquer un peu comme ça fonctionne donc par défaut l'apparence des ftp ressemble à quelque chose dans le genre là donc en fait c'est des fichiers qui enfin c'est une apparence qui est générée par apache est en fait apache utilise un principe c'est à dire qu'ici on a un header on a un header donc on aura besoin d'un fichier header donc excusez moi j'écris très mal on aura aussi un footer et si en fait on aura la liste des différents fichiers ou dossiers donc la liste en fait elle est constituée d'une balise près ici en haut d'une balise près fermante ici en bas et entre les deux il y aura 10 mg et le texte qui apparaît ici donc en fait c'est du code html qui n'est pas valide par défaut donc par conséquent votre code que vous allez générer ne sera pas valide non plus c'est un des défauts mais c'est apache qui génère ça on peut pas y faire grand chose donc en fait pour modifier un peu l'apparence de notre ftp on a besoin d'un fichier header d'un fichier footer aussi et ensuite via du css on va pouvoir modifier un peu avec ses balises près les différentes images faire un cadre avec une div ou ce genre de choses donc dans mon cas mon fichier header il affiche ça et mon fichier footer affiche ça bon après j'ai fait un peu de css c'est une image ici ni les images en fait elles sont affichées avec des fichiers htaccess comme ceux ci sont des espèces de fichiers de configuration que vous devez certainement connaître et puis on peut en voir un peu comment on fait ça donc comme je l'ai dit j'ai créé deux fichiers mon fichier header et mon fichier footer donc comme c'est du html basique il ya rien de bien compliqué donc c'est du html4 en transitional donc c'est pas très strict le code n'est pas valide comme j'ai dit c'est du fichier ht et du html classique on retrouve une balise titre on retrouve la description aussi en revanche au niveau du design et du css vous êtes quasiment obligé de passer par une balise style donc je sais que c'est pas très propre mais apparemment vous ne pouvez pas passer par un fichier css externe ça complique grandement les choses et d'ailleurs je sais même pas si c'est possible en tout cas vous passez par du css comme ceci donc je pas trop détaillé mon code css c'est pas très utile hein si j'ai fait une erreur désolé voilà donc le ces fichiers je vais les fournir ici j'ai moins d'heures donc les deux heures c'est ce qui est ici en noir avec une image en background j'ai mon footer qui en fait termine la page en fermant les balises body html et j'ai aussi créé une dive supplémentaire avec le footer footer c'est ce qu'il ya ici donc ça je pas détaillé à vous de bidouiller sachant que je vais vous fournir les fichiers donc soit vous utilisez la même mise en page soit vous bidouiller à votre sorte pour faire quelque chose d'un peu plus joli ou qui colle mieux votre site donc en fait pour entrer dans le vif du sujet c'est à dire changer ces images qui est ici on va aussi changer la description d'ailleurs je vous montrais un dossier voilà des vidéos donc là j'ai une image pour les fichiers points réveillés et j'ai aussi une description personnalisée comme ceci donc en fait comment ça fonctionne avec notre fichier htaccess en fait on va préciser un peu on va déjà on va déjà aller dire à apache que l'on va utiliser les fichiers aides et les fichiers footer qui en bas on va aussi préciser pour chaque type de fichier c'est dire les pour chaque team d'extension à quelle image il va être associé et en faire ça en fait ça va être surtout un travail assez redondant c'est à dire toujours la même chose vous allez voir que c'est pas très compliqué donc maintenant j'ai bien présenté la chose lui vous montrer un peu comment on fait donc les fichiers et d'heures footer mais intéressant je vous fournirai les fichiers après vous modifierez comme je l'ai dit moi je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer htaccess donc avec les fichiers htaccess en fait normalement il ya un point devant c'est à dire c'est un fichier point htaccess le problème c'est que si vous êtes sur windows les fichiers qui commencent par un point il n'apprécie pas trop donc l'astuce pour pallier ce problème en fait c'est de travailler avec un fichier qui s'appelle htaccess de le mettre sur le serveur ftp et ensuite de le renommer en point htaccess moi d'ailleurs vu que je travaille sur linux je vais plutôt l'appeler point htaccess comme ça j'aurai la coloration du code pour qu'on dit diteurs comprennent que je fais du code apache si je peux dire oui donc il me dit sur une erreur que je ne comprends pas trop je vais copier ça pour plus tard vous y comprendre pourquoi donc moi je vais recréer un fichier point htaccess s'il veut bien voilà je vais créer au fichier où je vais coller le code que j'avais créé précédemment voilà donc en fait dans mon fichier h access il faut que je précise en fait que je vais utiliser mon fichier header et footer externe donc pour cela en fait c'est très simple on écrit header name ensuite on précise le chemin de notre fichier header donc de mon cas c'est tutoriel ftp et ça s'appelle header point htm ou html je sais plus html je crois donc en fait la partie qui va être un peu compliqué là dedans c'est de trouver le chemin donc ce que moi quand j'irai quand j'ai fait un peu simple première fois j'ai eu quelques soucis niveau du chemin comment j'ai procédé pour agler ce problème en fait c'est que je suis parti si je vais de mon ftp je suis parti de la base de mon site qui correspond en fait au slash qui est ici si je zoome le premier slash en fait c'est la base mon site ensuite je vais dans mon dossier tutoriel ftp et après j'ai mon dossier header point html et en fait il faut préciser ce chemin donc au niveau des chemins vous risquez de faire des erreurs c'est pas très grave de toute façon c'est tout de suite le voir ça ne fonctionnera pas du tout donc si ça fonctionne pas c'est qu'il y en a un niveau du chemin donc vous bidouillez vous mettez des chemins au pif vous regardez un peu jusqu'à ce que ça marche et une fois que détruit le bon chemin on pouvait continuer ensuite faut préciser qu'on va utiliser un fichier pour le footer pour cela on fait redmi name toujours et on précise le chemin du footer en fait footer htm comme ceci et ensuite je sais pas si vous avez remarqué voilà donc là en fait j'ai précisé apache que je vais utiliser mes deux fichiers ensuite si je renomme mon fichier ht access de l'ancien dossier je vais activer en fait le design que j'ai créé juste avant quoi c'est à dire ici je vais passer de ça à ça vous remarquez que dans mon ftp j'ai un fichier footer un fichier header un dossier images et mon fichier ht access mais vous remarquez ici qu'on fait dans la liste des fichiers les fichiers et de footer ht access et mon dossier images n'apparaissent pas donc ça en fait c'est voulu et comment on dit ça en fait on précise apache que l'on veut ignorer l'indexation de certains fichiers donc si vous avez des fichiers cachés ou genre de choses vous pouvez utiliser ça donc fait index ignore et vous précisez des fichiers que vous voulez ignorer donc dans mon cas pour acheter access footer point htm header point htm aussi comme ça n'apparaîtront pas dans les listages mais je veux aussi supprimer mon dossier images en fait qui contient toutes les images des icônes c'est à dire ça et parlant d'icônes j'oublie de préciser mais en fait toutes les icônes que j'utilise en fait je les ai trouvés grâce à un site qui est très pratique qui s'appelle icône finder qui est une sorte de moteur de recherche d'image qui est assez connu dans le monde du design donc vous avez dans le moteur de recherche vous tapez les icônes que vous voulez trouver donc dans mon cas imaginons que je souhaite une icône de pdf je tape pdf et j'ai accès à plein d'icônes assez bien faites pour les pdf donc imaginons que je le sais là et je peux la télécharger et en fait ce qui est assez bien c'est généralement quand vous trouvez une image elle associe un pack d'image que l'ancien regarde sur la gauche et si vous avez tout un pack d'image généralement en rapport avec l'image que vous avez cherché donc c'est ce que j'ai fait moi pour trouver mes icônes ce que j'ai fini d'un tour ce site là et j'ai trouvé un pack d'image qui était assez sympathique que j'ai téléchargé et une fois que j'avais téléchargé vos images en fait elles auront des noms un peu bizarre ce que je vous recommande de faire c'est les renommés avec un nom qui veut dire quelque chose quoi vous allez comprendre pourquoi pour la suite ça va être beaucoup plus simple donc maintenant je précise est en fait que mon dossier images qui situe ici je veux pas qu'il apparaisse donc là pour les dossiers en fait vous précisez le chemin complet donc slash tutoriel slash ftp slash images et ne rajoutez pas de slash après sinon vos dossiers images ne disparaîtrait pas il faut faire comme ceci sans jeter le slash à la fin donc en fait on va cacher les différents fichiers qu'on veut pas qu'on veut pas qu'ils apparaissent ensuite on précise des options donc en option qu'est-ce qu'on a donc index option on précise deux options classiques qui sont su presse html préambles est aussi fancy indexing donc ça en fait ça simplement dire que l'on va utiliser un affichage personnalisé et que l'on va utiliser des fichiers si personnalisé c'est le suppress html ça va dire à la page ne pas générer le code pour styliser un peu la page ensuite et d'autres options qui ne sont pas obligatoires donc comme option sympa on a le name bris égal étoile et on a aussi le description wins égal étoile donc ça qu'est ce que c'est en fait ça va définir la taille la largeur en fait du nom qui est ici c'est à dire ici pour le name c'est avec le nom c'est avec la largeur de ça mais aussi la description pour le name description mince j'ai fait c'est mettre ça et ça donc en fait quand on met enga l'étoile ça va s'adapter au nom le plus long donc ici le nom le plus long c'est ça donc par contre c'est quand mon bloc de données pour le name ici on va s'adapter au nom le plus long du fichier vous pouvez aussi préciser une valeur numérique j'aurais égal 20 dans ce cas ça faire quelque chose d'assez moche et que ça va couper pareil pour description ça va s'adapter à la description la plus longue donc ils dansent de notre cas ici en fait ça permet d'afficher bien correctement tour tous les noms de fichiers sinon ça croque et en fait on va pas tout moi pas le nom entier donc ça je vous conseille fortement de le mettre super pratique on peut aussi préciser la hauteur la largeur des icônes avec icône oui donc moi je mets à 32 et icône est égal 32 aussi donc il faut savoir que la hauteur et la largeur doivent être identiques c'est à dire que ça fait un carré qu'ici c'est identique donc ça franchement c'est optionnel donc on le met pas ça sert pas grand chose autre option qui peut être intéressante c'est que si vous remarquez ici dans mon cas c'est que le dossier les dossiers apparaissent avant les fichiers dans le listage alors que dans mes vidéos en fait les dossiers sont mis après les fichiers ce qui est par défaut donc en fait si vous voulez mettre les dossiers qui apparaissent en premier vous avez une option ici qui s'appelle folder first folder se dire dossier en anglais donc ça vous permet de mettre les dossiers en premier et vous avez aussi in your case qui permet d'ignorer la différence majuscule et minuscule donc c'est en fait on s'en sert lorsque apache tri les les fichiers par nom c'est à dire qu'il va afficher les fichiers ici par rapport au nom du fichier et si le fichier majuscule et sera prioritaire ou c'est l'inverse est en fait en faisant in your case qui commence par majuscule ou par minuscule ce n'aura pas d'importance donc voilà pour les options donc in your case il faut le de refaire se m'intéresse pas donc je supprime par contre les descriptions important et que les étoiles c'est super important super pratique sinon vos noms de fichiers seront coupés ensuite on a une autre ligne à préciser c'est index order défauts dix font là c'est ascending par les descriptions donc ça en fait à préciser comment il va trier les fichiers donc là j'ai précisé ce qui va trier les fichiers par ordre ascendant c'est ni rapport à l'alphabétique par rapport à la description ensuite on va s'attaquer au vif du sujet donc là en fait on a préparé un peu le terrain pour notre fichier htaccess je vais simplement l'upload et sur mon ftp juste histoire de voir si ça me fait une erreur pour savoir en fait si j'ai peur si j'ai pas fait d'erreur tout simplement donc jusque là si vous faites ça vous avez quelque chose dans le genre c'est à dire vous avez les deux heures fauteurs ça marche correctement il nous reste en fait toutes les images et les descriptions à mettre donc là pour jusqu'à là ça marche et en fait pour ajouter des images associer une image en fait à une à une extension on utilise à des icônes on précise ici le texte acclératif dans le cas où l'image n'est pas trouvée donc là je mets généralement img il se précise le chemin de l'image dans mon cas tutoriel ftp tout le monde aussi image je fais une fois tfp d'ailleurs et c'est là que je vous ai dit que c'est pratique de mettre des noms d'image qui ce qui veulent dire quelque chose parce que là vous vous galérez pas vous mettez simplement comme ça là on met l'extension donc pdf et pdf on pourrait mettre autant extension que vous voulez donc je vais revenir un peu cette ligne parce que ça c'est important donc ici un premier paramètre ça va être le texte qui est affiché donc à l'image n'est pas trouvée donc dans le cas l'image n'est pas trop en fait c'est ici s'ils ne trouvent pas enfin plus tout là c'est mieux c'est ici l'image n'existe pas aussi on a fait une erreur au niveau du chemin plutôt que des fiches et rien il va fichier img c'est à dire le texte on a précisé en deuxième ici séparé qu'une virgule on précise le chemin d'image dans mon cas j'avais créé un dossier image de mon ftp avec toutes les images des différentes des différents fichiers que j'utilise ensuite ici on précise les extensions de fichiers qui vont être associés à l'image ici c'est à dire que j'ai des jours un fichier qui va s'appeler qui va se terminer par point pdf ou minuscule ou point pdf ou minuscule l'image qui va lui être associé ici devant le ftp ça va être l'image pdf que j'ai précisé en chemin ici ensuite une fois qu'on a ajouté une image il faut qu'on lui ajoute une description donc la description c'est ce qui apparaît si je regarde ce qui apparaît ici si je regarde pour les vidéos par exemple donc vous marquez que les fichiers points et vi sont associés à cette image et que la description ça devait être vidéo à vi donc la description c'est un peu le même principe c'est qu'on a une ligne qui s'appelle ad description a donc ajouté une description en français ici entre cote on précise ce que l'on veut mettre nos documents pdf par exemple et ici on reprécise des extensions et avec une étoile mince voilà donc étoile.pdf et étoile.pdf en majuscule voilà donc pour la description vous mettez une étoile devant le nom d'extension et pour les icônes vous mettez simplement le nom d'extension sans étoile comme ceux ci et vous faites ça pour tous les fichiers que vous comptez utiliser sur votre ftp donc vous doutez bien c'est assez long à faire c'est pour ça que je vais également fournir le code du fichier htaccess heureusement d'ailleurs que vous pouvez modifier ensuite pour la suite donc moi je vais copier coller parce qu'on va pas se taper non plus toutes les toutes les adicons et ad description c'est pas très intéressant mais on va juste voir deux cas particuliers même trois si je puis dire donc là en fait je vais détailler un peu comme un peu plus parce que c'est pas voilà et j'ai oublié le default aussi à quoi ce correspond juste après donc ça c'est en bas c'est d'être les cas particuliers que je veux détailler donc là en fait je veux juste repréciser un peu vite fait j'espère que vous compreniez bien le truc quand même donc ici j'avais je vais avoir toutes mes icônes donc à tous les fichiers utiles donc en pdf les ex et les fichiers pour les police de caractère les fichiers html vont être associés à une image donc ça c'est là on va dire c'est les fichiers courants ensuite à chaque fichier je vais lui as aussi une petite description comme j'ai montré tout à l'heure donc c'est pas très compliqué et là en fait on a les cas particuliers c'est à dire que si j'enlève ça comme ceci et que j'enregistre mon fichier et que je l'envoie sur mon ftp comme ceci ça marchera pas de souci ça va marcher en revanche vous allez voir vous avez constaté deux choses c'est que premièrement ici mon dossier il a l'image par défaut d'apache qui est très moche et pour revenir en arrière c'est pareil j'ai pas de description j'ai rien ici j'ai pas c'est pas personnalisé en fait ça c'est des cas particuliers et aussi un autre cas particulier que je n'ai pas prévu mais que je vais prévoir tout de suite d'ailleurs en vous montrant c'est que si je crée un fichier avec une extension que j'avais pas prévu un fichier point je n'ai pas un truc bizarre voilà comme ceci que j'envoie ça sur mon ftp voilà ici l'icône qui sera l'associé sera aussi toute moche ici d'ailleurs indique c'est un fichier point h qui pose problème ça ne va pas se faire normalement mais bon c'est pas super grave donc voilà donc en fait il ya plusieurs exceptions donc je vais recoller mon code vite fait donc il faut qu'on gère le parent de directorie c'est à dire le parent de directorie c'est le répertoire précédent en fait comme ceci donc le parent directorie c'est ça donc comment changer l'image pendant qu'on mettant une flèche qui est un peu mieux stylisé et ben en fait c'est le même principe c'est à dire que l'on fait à dix cônes ici j'ai changé le texte par défaut mettant par un mais bon j'en peux mettre images aussi souvent rien changé du tout ici comme je précise l'image que je veux mettre c'est juste ici que ça change en fait c'est qu'à la place de mettre une extension par exemple pour un pdf on va mettre les deux points les deux points que si vous connaissez un peu les lignes de commande d'unix permettent de revenir en arrière donc vous voulez un genre je vais vous montrer mais je peux pas donc les deux points c'est pour préciser le parent de directorie c'est à dire revenir en arrière pour utiliser cette image même principe pour la description c'est à dire que si vous voulez styliser ajouter une description en fait ici ben c'est le même principe sauf que c'est toujours les deux points ça change pas donc c'est pas spécialement compliqué autre qu'un peu particulier c'est pour les dossiers donc pour les dossiers moi comme texte par défaut j'ai mis dire bon j'en peux mettre images en fait exactement la même chose toujours l'image que vous allez chercher ça ça change pas c'est juste ici en fait on met ça c'est une deux caractères que j'oubliais le nom d'ailleurs et directorie en revanche pour la description de la change c'est à dire qu'on met la description par exemple préparatoire et là par contre c'est pas ça qui va se mettre ici c'est étoile slash comme ceci donc voilà les cas un peu particulier et dernier cas particulier en fait c'est dans le cas où n'est pas prévu l'extension donc typiquement c'est ce que j'ai ici j'ai un fichier avec une extension super bizarre et j'ai pas prévu d'image aux fichiers en fait je précise que si le fichier en fait n'a pas été prévu précédemment avec tous les cas que j'ai fait et bien qui m'affiche une image par défaut donc dans mon cas avec 9 point png pour les fichiers inconnus donc maintenant si j'envoie ça sur mon ftp j'ai tout qui est stylisé correctement sauf qu'on marquait que mon dossier s'il n'a pas trouvé l'image vous voyez que quand on trouve pas l'image le texte par défaut qui affiché comme vous expliquer tout à l'heure c'est ce qu'il ya ici donc je dois ne pas avoir d'image folder mon dossier image donc de faire un tour j'ai peut-être dû mettre un s à folder ou un truc du genre folder blue folder point png et j'ai dû mettre un s sinon même pas donc ça c'est assez bizarre c'est assez bizarre parce que j'ai pas fait d'erreur normalement là donc là du coup l'image a apparu je peux voir quoi donc un petit temps de chargement je sais pas donc en fait ça marche donc voilà un peu pour le tutoriel donc bien évidemment je vais fournir toutes les sources vous n'allez pas faire ça vous même a par contre mon fichier bizarre ne trouve pas l'image si je rafraîchis encore une fois peut-être que donc vous voyez que ça bug un peu au niveau de rafraîchissement si je fais f5 donc là par contre j'apporte fichier est ce que j'ai mon image que nous on normalement ça marche là c'est vu que j'utilise système de cache sur mon site ça peut poser des problèmes mais ici par contre ça fonctionne impeccable donc voilà pour le tutoriel donc n'hésitez pas à abidouiller notamment les fichiers header et footer que je n'ai pas bien expliqué mon c'est pas super compliqué ainsi que du code html tout ce qu'il faut savoir c'est qu'après en fait le body apache va mettre son listage de fichiers donc on laisse tout ce qu'il y a à savoir donc voilà donc j'espère vous avez plus ce tutoriel n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog ou à rejoindre la page facebook vous êtes du plus en plus ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas à rejoindre la page je donne quelques infos de temps en temps et puis voilà bonne chance